salut à tous c'est automatique youtube heures j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon jeu de camion américain oui je sais je suis très souvent avec ce jeu là en ce moment mais bon c'est bien quand même parce qu'aujourd'hui on va se retrouver de nouveau avec un combat exceptionnel un combat exceptionnel quoi et donc aujourd'hui on va transporter écoutez bien une maison jusqu'à miami ouais on va transporter une maison c'est la réalité regardez-là et en plus on va baisser le son par contre on va aller regarder transporter cette maison qu'on voyait là on va la transporter à miami alors là on est où par contre je ne sais pas où on est on a san antonio là donc san antonio c'est une ville qui se trouve dans le texas par là et là on va aller à miami et par contre dans le jeu il va falloir que je me repose car je suis très fatigué c'est vrai ça dans le jeu je suis vraiment fatigué donc on va aller s'arrêter dans un petit hôtel pour se reposer un peu voilà parce que dans le jeu le jeu me dit que je suis fatigué voilà le le jeu dans le jeu souvent fatigué dans le jeu doit se reposer dans un petit hôtel ah non c'est pas là que vous passez c'est à droite là ça va être chaud on en transporte une maison vous allez voir ça va être chaud vous avez vu la visibilité est un peu un peu réduite vous avez vu là je pense que vous avez bien vu mais bon je suis fatigué dans le jeu faut qu'il me repose alors ça va être chaud donc la première étape trouver un hôtel avant d'aller de partir donc on n'est pas parti encore on n'est pas parti à grader dans la maison qu'il ya grader la que je transporte là c'est ça c'est un nouveau complexe personnel alors là c'est bien c'est qu'à san antonio sur la route de san antonio la route est elle est un peu plus comment un peu plus petite donc il ya plus de défis alors nous montre les ps pour aller à miami il me dit d'aller à droite mais nous on va aller tout droit pour aller à l'hôtel et après on ira on partira pour miami parce qu'il ya quelqu'un qui qui a commandé une maison donc on va lui livrer sa maison voilà ouais ouais on transporte une maison plus en plus farfelues mes vidéos vous avez vu mes vidéos sur mon lieu de camions américains sont de plus en plus farfelues parce que même dernier on transportait un tracteur la maintenant on transporte un camion la semaine prochaine on va transporter je sais pas quoi ah ah mince c'était pas là l'entrée de l'hôtel alors là il va un gros défi c'est que là et c'est de faire de reculer pour atteindre l'hôtel qui trouve juste à droite on tant pis si le feu est rouge il ya un feu tant pis s'il est rouge on passe quand même parce que là j'ai louper l'hôtel voilà ça va être l'enfer je sens que ça va être l'enfer pour atteindre l'hôtel non je crois que c'est bloqué mais on peut pas accéder par l'autre côté non on a oublié de faire de reculer c'est qu'on va reculer sur le parking du magasin qui est ici là je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça je pouvais pas aller me reposer avant là j'avais su j'aurais été à l'hôtel avant enfin avant avant de commencer la vidéo parce que là c'est bon bon ça fait un défi en plus bon j'aurais préféré plutôt faire un défi pendant le trajet que avant avant le trajet bon comme par hasard le feu est rouge comme par hasard donc on va attendre cette fois trois minutes de vidéo n'est toujours à santonio là on est toujours on n'est pas toujours pas parti on n'est toujours pas sur la route pour la miami mais c'est bien c'est qu'après on prend des petites routes vous allez voir c'est pas une fin après à la fin on va sur une autoroute au début on sera pas sur une autoroute au début on sera sur une petite route là ça va être un défi un peu là parce que vous allez voir que la route est très étroite enfin la route est normale mais avec un combat exceptionnel c'est très compliqué regardez la voiture où elle va voir passer hop une aide bah le feu c'est quand il veut il passe au vert le feu ok c'est bon la voiture elle me fait la voiture roule fait des appels de phare alors que c'est de sa faute quoi elle voit que je suis engagé elle n'aura pas dû passer mais bon dans les jeux les gens sont pas intelligents dans les jeux dans les jeux les personnes sont pas intelligentes donc voilà on va couper par là tant pis on passe pas par l'entrée principale c'est tout un art d'aller dormir ici vous avez vu avec un camion normal ça passe mais là c'est un combat exceptionnel donc veuillez couper votre moteur reposez vous voilà on va démarquer en train de dormir évidemment la sieste va se terminer par une pub comme d'habitude voilà qu'est ce que je vous ai dit une petite pub donc là du coup on s'est reposé là on est en fin d'après midi là où là ça va être chaud par contre non seulement on reprend des petites routes mais en plus on prend des petites routes de nuit quoi il va faire nuit en plus donc là vu la clarté il doit être à peu près 20 heures un peu par là je pense là on voit que c'est le soleil il doit être 20 heures par là et 20h30 à mon avis allez c'est parti on prend la route voilà je vais pas tout filmer parce que je vais essayer de vous filmer les moments les plus importants de la vidéo c'est à dire les moments les plus chauds quoi les moments les plus chauds il ya vraiment où il ya vraiment où on galère quoi c'est juste que ça juste ça les moments monotones je vais les couper j'espère qu'on n'aura pas trop de moments monotones les feux verts on peut y aller bon ça va c'est antonio les rouges sont grandes ça va donc c'est antonio c'est ça c'est le texas par là les feux sont tous aux rouges tous aux rouges les feux j'en crois aucun ouvert je n'ai pris aucun feu ouvert là tous aux rouges c'est une perte de temps si les feux rouges dans les villes incroyable ok donc là on prend une petite route au départ ça c'est une alors là les premiers kilomètres ça va être une grande route après on va prendre une petite route pendant la plus la moitié de notre âgé et les derniers kilomètres avant miami sera une autoroute voilà je commence à bien connaître les trajets du jeu voilà et pour lundi une bonne nouvelle pour lundi un lundi une très bonne nouvelle lundi une série que vous adorez une série que vous avez bien adoré et mais qui va recommencer dans pas longtemps vous allez voir regardez miami c'est à droite c'est déjà indiqué miami vous avez vu c'est déjà indiqué miami je sais pas si vous avez vu le panneau mais c'était déjà indiqué miami voilà donc là on va prendre une toute petite portion d'autoroute là une toute petite là voilà donc là on est dans le désert américain qu'on pouvait le voir voilà le désert du texas très connu aussi voilà pensons les états les états unis sont très connus les états unis sont vraiment très connus de toute façon voilà il ya je crois qu'il n'y a aucun état américain qui n'est pas connu voilà ils sont tous connus les états américains quasiment alors là ça va être compliqué donc là la route paraît normal mais regardez l'engin qu'on a là vous avez regardez ça là comme ça on passe pas de 1 avec un camion grader le doer freiné pour laisser passer le camion en face regardez là même le camion qui est en face de moi a dû ralentir carrément donc là on va vraiment rouler à 2 à l'heure là quand vous le voir dans le rétroviseur regardez à gauche à gauche dans le rétroviseur on peut voir que la maison dépasse sur la voie d'en face donc les gens sont obligés de freiner simplement voilà ok donc là il doit être 21 heures par là il commence à faire nuit là ça y est donc les voitures devront ralentir ainsi que moi parce que moi aussi je dois ralentir quand on croise quelqu'un voilà faut être très concentré mais bon là ça va être la nuit il y aura personne c'est dommage je préfère que ce soit la journée vous avez vu je préfère que ce soit la journée que la journée il aurait eu plus de monde et ça aurait été plus rigolo vous avez vu là on aurait fait se rager la journée ça aurait été plus rigolo il y aurait eu plus de monde et on aurait plus galéré mais bon on est la nuit regardez le bus là je sais pas s'il va passer si c'est bon en plus c'est que des voitures par contre je vais assez vite je trouve près regardez le camion face au moins il va ralentir vous avez vu ah non il n'a même pas ralenti bon faut dire qu'il n'était pas trop au milieu de la route voilà c'est facile mais c'est parce qu'on est la nuit ce serait la journée ce serait compliqué je pense alors c'est dommage que c'est qu'on fait passer la journée parce que dans le camion là en face là et punaise voilà je vous l'avais dit voilà ce que je redoutais à la galère que je redoutais en plus c'est même pas le gros camion de l'hypercuté c'est la camionnette que j'ai percuté c'est même pas le gros camion et en plus je suis bloqué j'arrive même pas à reculer voilà ce que je redoutais sur cette route mais c'est bien là c'est un défi là c'est cool on fait plein de manoeuvres c'est un défi j'aime bien moi voilà ce que je redoutais là on a percuté alors c'est même pas un gros camion qu'on a percuté c'est une camionnette en plus c'est même pas un gros camion quoi ah je le sentais ça je le sentais mais bon c'est pas la dernière fois que ça va nous arriver dans le trajet je pense aujourd'hui ça va encore nous arriver je pense voilà ah j'aime bien les convecteurs pneus dans les petites roues c'est rigolo je trouve entre guillemets évidemment rigolo parce que il y a pas mal de galères mais ça c'est des bonnes galères il y a des mauvaises galères et des bonnes galères ça j'aime bien les galères comme ça on galère mais c'est rigolo quoi vous avez vu on rigole regardez la voiture en face de moi elle a ralenti je sais pas si vous avez vu voilà donc quelqu'un qui habite à miami qui a qui a commandé une maison donc on va livrer sa maison voilà voilà ça passe tranquillement là les camions en face de mois n'ont même pas eu à ralentir et en plus j'ai plus beaucoup d'essence dans mon camion ça ça va être super aussi voilà 9 minutes de vidéo on est même pas la moitié du trajet là on vient à peine de partir là on vient à peine de quitter la région de San Antonio qu'on est même pas euh par contre je comprends pas c'est que cette route elle est payante alors c'est pas une autoroute quoi on va passer un péage alors que c'est une route ça je comprends pas ça par contre ça ou là dans la paix avec le péage le péage normalement je n'ai pas à m'arrêter parce que c'est un péage automatique donc personne doit s'arrêter mais bon moi je dois pratiquement m'arrêter ok aucune voiture en face il y aurait une voiture en face je serais arrêté vous avez vu qu'il y aura une petite pub parce qu'on appelle c'est le péage voilà une petite pub ok c'est bon le camion qui est en face de moi il est passé je l'ai pas percuté et là on va s'arrêter mettre de l'essence pour que je n'ai plus d'essence dans mon jeu je suis en pleine forme je n'ai pas besoin de redormir je n'ai pas besoin de redormir car dans le jeu je suis en pleine forme mais il n'ai plus d'essence mon camion n'est pas en pleine forme voilà moi je suis en pleine forme mais pas mon camion alors la station quoi comment ça il n'y a plus d'essence ici pas une pénurie quand même regardez le jeu me propose pas de me mettre de l'essence le jeu me propose alors j'espère qu'il n'y a pas un bug alors là s'il y a un bug ils vont m'entendre s'il y a un bug bon ben on va tomber en panne et puis c'est tout donc si on tombe en panne on va devoir appeler un dépanneur et on sera sur la ville la plus proche simplement voilà et là on a percuté une voiture c'est super oh non c'est qui qui m'envoie un message super donc on n'a plus d'essence et il n'y a aucune station d'essence enfin il y en avait une mais apparemment ils sont en pénurie comme dans la réalité voilà pourtant il n'y a pas de grève pourtant il n'y a pas de grève pourtant aux états unis pourtant encore moins d'un jeu non seulement aux états unis il n'y a pas de grève contre la réforme des retraites mais en plus on est dans un jeu en plus donc le camion derrière t'attendra je suis désolé je passe je suis gros je dois passer on est sur un pont ça est très étroit en plus le pont là super alors ça j'adore ça il n'y a plus d'essence j'ai bien les galères mais pas comme ça vous avez vu là voilà c'est une mauvaise galère par contre si on tombe en panne vous allez voir ce qu'il se passe si on tombe en panne si on tombe en panne vous allez voir ce qui se passe on va se retrouver le jeu va me téléporter dans une ville et ce sera beaucoup moins marrant parce qu'il va me téléporter dans une ville et après il va probablement me faire passer par une autoroute toute simple parce que l'autoroute c'est des combats exceptionnels les combats exceptionnels sur les autoroutes c'est très facile vous allez voir c'est très facile sur les autoroutes les combats exceptionnels et le sens c'est ce qui va arriver s'il n'est plus d'essence qui va me transférer dans une ville et après je dois reprendre l'autoroute et c'est vraiment moins rigolo voilà moins de galère voilà on arrive dans un village donc comment ah non il n'y a qu'une maison je croyais qu'on arrivait dans un village mais non c'est qu'une maison et là il y a des radars comme vous pouvez voir là même dans le jeu on peut se faire flasher aussi ah ouais vous allez voir ce qui va se passer si on n'a plus d'essence on va on va me transférer dans une assise là vous avez vu il y a un village là là on freine on roule à 50 km heure aux états unis je sais pas quand à combien de kilomètres heure on roule dans les villages mais bon on fait semblant c'est 50 km heure aussi là alors derrière moi il y avait un camion qui me collait au fait derrière moi et il n'est plus là ouais je roule vraiment pas vite là je roule vraiment pas vite donc du coup direction miami on va livrer oh non il reçoit plein de messages depuis tout à l'heure là ah là apparemment on est le matin de bonheur apparemment ça commence un peu à s'éclaircir j'ai l'impression là oula 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 la déconcentration comme on appelle ça oh non mais je reçois plein de messages c'est pas possible dans la réalité dans la réalité il y a quelqu'un qui envoie plein de messages et je peux lui répondre tout de suite à la la personne qui m'envoie des messages attendra là je suis concentré sur ma conduite et on est déjà à 13 minutes de vidéo je n'aurai pas le temps de vous filmer l'arrivée à miami on sait quoi alors là c'est dommage il commence à avoir du monde il commence à avoir du monde sous la route mais je pourrais pas ou je pourrais pas vous filmer la suite de ce petit trajet là oh non c'est pas possible ça donc du coup on se retrouve dans quelques minutes un peu plus loin dans notre voyage c'est dommage il ya plus de monde il y aura probablement plus de galères ok donc la situation devient vraiment critique j'ai vraiment pratiquement plus d'essence on va tomber en panne alors j'espère qu'ils n'ont pas transféré directement à miami parce que s'ils me transfèrent directement à miami bah ça voudra dire que le trajet sera terminé quoi sera terminé alors qu'on sera qu'à la moitié oulala 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 qu'est ce qui qu'est ce qui m'arrive là pourquoi mon camion et c'est où là c'est chaud là on est sur l'autoroute et pourtant j'ai quand même des galères c'est de ma faute là je me suis déconcentré là c'est l'essence qui me stress faut dire aussi que s'ils me transfèrent à miami s'ils me transfèrent directement à miami ça voudra dire que le trajet sera vraiment terminé donc là je vais vous mettre pause et vous reprendrez après voilà c'est vraiment du n'importe quoi c'est que là on arrive déjà on arrive à miami il pleut donc là on arrive à miami ça y est là qu'on fait le voir on arrive à miami en plus il fait pas beau et je vais tomber en panne juste à l'arrivée à miami ça alors je vais tomber en panne on arrive à miami je vais tomber en panne pile à l'arrivée voilà il ya une station essence à gauche là je vais pas m'y arrêter parce qu'on est arrivé ce serait les boulins de tomber en panne à l'arrivée et en plus on va dépasser 15 minutes sur ma vidéo sur les vidéos on va dépasser les 15 minutes donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu n'hésitez pas à liker les commentaires surtout abonnez vous les amis et bah bah tout le monde on se retrouve demain pour une prochaine vidéo j'espère qu'elle vous aura plu celle là j'espère